Donc c'est à partir de maintenant que je dois imposer la jungle diff et c'est à moi de dicter les règles. Regardez je suis déjà à 20 secondes d'utilisation de l'étal tempo, vous avez vu le nombre d'attaques que je mets à la seconde ou quoi ? Viego est quand même un peu plus polyvalent. Pour ceux qui connaissent pas Viego, donc je l'ai joué pas mal de fois, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un personnage qui est très polyvalent et qui devient du coup très fort grâce à la l'étal tempo qui te permet d'avoir énormément d'attaque speed, sachant que Viego met énormément d'auto-attaque et qu'en plus de ça il se joue avec des items on-hit, type au bout du rouleau, type BRK, type profondeur d'event. Donc c'est un stuff qui est polyvalent, j'aime pas personnellement le stuff Immortal Shilbo parce que le profondeur d'event te donne des HP qui sont très sympathiques et un gros power spike. Du coup je vais faire le stuff classique, profondeur avec au bout du rouleau ou par exemple là ils sont full AD, je vais partir sur BRK parce qu'au bout du rouleau je pense pas qu'il sert à grand chose parce qu'il va contrer que Akali et Zylian. On va se faire une idée des dégâts que ça peut mettre à la différence de Conqueror. Je vous explique pourquoi c'est pas terrible Conqueror par rapport à avant parce que Conqueror maintenant ça reste 4 secondes sur le perso et en général quand tu prends l'âme de quelqu'un et tout il y a des secondes qui passent et ces secondes là en fait quand tu as le corps de l'autre bah tu as perdu le Conqueror. Alors que la l'étal tempo elle est vraiment vraiment très forte. On va arrêter de parler, on va essayer de voir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Viego mais c'est un personnage que j'aime toujours jouer, c'est incroyable. Il y a moyen que je le spam pas mal en saison 12. Je joue contre Xinzao, Xinzao je pense qu'en 1v1 si vraiment il m'engage il a beaucoup de chances de me battre. Après ça dépend vraiment le scénario. Il joue déluge de l'âme donc ça veut dire qu'il va avoir un très gros trade au début vu que ça lui donne 3 attack speed rapide. Mais après sur les trades longs il va être légèrement derrière moi donc faut essayer de l'engage pour essayer de proc avant lui la rune. J'essaye de vous expliquer un peu comment j'essaye de réfléchir. Ok donc Xinzao est bot ce qui me permet du coup de jouer topside. Xinzao n'ira pas plus loin, c'est parfait. Je vais tout simplement aller chercher mon gromp et faire un bon back pour snowball par dessus. Alors ce genre de dive c'est assez risqué. D'ailleurs je suis assez étonné que le Xinzao soit déjà top alors qu'il a fait le gang bot mais c'est normal il a recall, il a pris les bots et il a rush top. Mais dans tous les cas ça va me permettre d'avoir un meilleur impact juste après parce que je vais avoir un back qui est beaucoup plus fort que Xin parce que Xin a la différence de moi. Lui il a que des bots donc il se déplace plus vite mais il est pas fort en combat parce que la mobilité c'est pas incroyable. Et moi du coup derrière j'ai ça, j'ai ça, du coup des HP, des dégâts en plus et du coup si je le croise en duel je serai forcément plus fort sachant que j'ai un meilleur back avec meilleur CS. Donc c'est à partir de maintenant que je dois imposer la jungle diff et c'est à moi de lui dicter les règles. Alors moi j'essaye de pas perdre de temps, faut vraiment que je rush les levels ça sert à rien de gang bot, j'ai aucun setup. Xinzao qui peut jouer le drag vu qu'il a pris au bot. Ok, Xinzao, Akali qui n'a plus son E. Let's go ! Encore une fois je vous le redis mais le premier dragon c'est pas Gamebreaker c'est pas parce qu'il a le dragon qu'il a gagné la game. J'essaie vite de monter. Lui il va à grid. Le problème c'est que dans ce trade j'ai Z pour E mais ça a E et Z. Du coup mon Z a pas touché en forme de Xinzao et ça a un peu niqué le truc. C'est dommage. Je sais pas pourquoi ça l'a fait à l'envers. Non mais frérot je ne peux rien faire en fait. Pire truc à faire les gars. Vous suicidez pour vos potes c'est... Je le dis dans toutes les vidéos et je continue à le faire. C'est le pire des trucs gros. Au lieu de penser à ma game je veux aider des mecs qui sont en train de me rundown et au lieu de garder le moral et d'essayer de tout faire pour les carry. Allez c'est pas grave, on va y arriver. Je t'ai pas autorisé à me voler mon raptor quoi. Franchement j'ai le potentiel de la carry la game. Je baisse pas les bras. Il suffit d'un ou deux shutdowns et je peux revenir. Problème parce que je peux pas jouer d'objectif. Du coup c'est assez dur. Après j'ai Horn c'est un personnage qui gère même quand il est derrière. Donc c'est parfait. J'ai des tabis qui vont faire un excellent travail. Fight for Drake, I'm big, wicked man. Là en fait c'est le moment où je sais que je suis en powerspike et qu'ils vont vouloir le deuxième dragon parce qu'ils sont en train de gagner la game et c'est le moment où ils doivent pas le jouer parce que je suis trop big en fait. J'ai flash en fait, j'ai flash pour faire double bombe de Zylian pour stun le Xinzao pour ceux qui ont pas compris. Là ils vont vouloir fade parce qu'ils gagnent depuis tout à l'heure la bot lane. Pas besoin de grid plus. Xin il va sûrement monter. Gros je passais derrière lui avec mon ultime, je lui mettais le Z à gauche, il était mort. Ça s'est joué à 0,5 parce que du coup j'aurais esquivé son R et il était mort en fait. Parce que le temps de recharger et tout je l'aurais baisé. Dommage. Ok. Bon c'est à moi de faire la différence. Allez faut farm, faut essayer de rester devant. Il me faut ma BRK aussi qui va me donner un gros gros powerspike de dégâts. 40 secondes ce qui me laisse le temps de back et je veux le DREK. Play drag, whiff, reset. Regardez je suis déjà à 20 secondes d'utilisation de l'état de tempo. Vous avez vu le nombre d'attaques que je mets à la seconde ou pas avec la rune ? C'est incroyable. They want contest but they can't. En fait ce genre de game quand ils ont eu l'ascendant dans tout le début de partie ils vont vouloir contest parce qu'ils se disent qu'ils ont le fight. Sauf que regarde ils vont venir et ils l'ont pas du tout. Normalement on le gagne 100 fois. Et là le Xin va mourir parce que c'est des erreurs que vous avez dans n'importe quel jour. A part si il respecte mais ça m'étonnerait qu'il respecte. Si il respecte il va au top ok. GG à lui. Là il fallait pas qu'il vienne. Yaxin il va être top sur Fizz, préparez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada On aurait pu mieux jouer je pense sur cette action. On aurait peut-être pas dû prendre le corps de Zylian. Le but à partir de maintenant c'est de jouer tous les objectifs possibles. Là j'analyse qu'il y a beaucoup de healing. En soi il y a du heal ici, heal ici, heal ici. Donc on part sur anti heal bien évidemment. Du coup là je mets deux niveaux à Xin. Pas mal de CS. Et vous avez vu que malgré que Xin Zhao est un très bon perso pour prendre l'ascendant au début de jeu. Vigo est quand même un peu plus polyvalent. Ah mais le build critique est bon sur Vigo. Mais je vous assure que pour Fender Divin et BRK ou au bout du rouleau c'est largement plus polyvalent. Après bien sûr tu peux carry avec le build critique. Mais le build critique a beaucoup de défauts. Parce que si tu te fais target. Et il y a des items pour contrer justement les shields et tout. Tu as fait le crochet du serpent. Tu tombes contre un Kha'Zix ou un Z. Bah t'as plus de shield tu vois. Alors que là t'as toujours les dégâts en pourcentage. T'as énormément d'attaque speed. Du coup c'est pas trop mal quoi. Là je le fais en sneaky parce qu'il n'y a pas de vision. Rien ne nous empêche de le cancel s'ils sont pas là. Enfin s'ils arrivent. Mais là c'est vraiment un timing où il voit Vayne au bot. Il se dit ouais ouais. Il y en a un qui a eu l'idée mais on va voir s'ils viennent. Rien ne nous empêche de fight par derrière. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché. Putain mais il est encore sur le Nashor lui. Mais frérot j'ai arrêté le Nashor moi ça y est c'est fini. C'est fini. Et bah voilà. Vous avez un petit aperçu de ce que vous pouvez faire avec Vigo malgré beaucoup de loose Vayne. J'espère que bon la vidéo vous a plu et que le live aussi. On est de retour à la maison. 9 fois Zilean. Ok je crois qu'on a eu beaucoup d'honors dans cette game. 4 honors. On a gardé le bateau. GG well played tout le monde. Ça fait plaisir. Donc voilà bah on va regarder un peu la rune comment on l'a utilisé. On était à 26 secondes. Je pense qu'on peut mieux l'utiliser. Mais dans tous les cas on a vu que bon la taxpide était un peu pété. Et vu que bah je mets des dégâts on hit avec la lame de roi déchu plus le haut bout du rouleau. Voilà. Donc si t'as aimé la vidéo bien évidemment like la vidéo, commente. Et si tu as des questions sur Vigo je t'attends dans l'espace commentaire. A demain 16h. Ciao ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz.